Salut tout le monde, c'est Aikilu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça se passe dans SimCity. Alors il s'agit d'un jeu qui me tenait à coeur étant donné que j'attends impatiemment le nouveau qui sort en 2013 et depuis un bon moment qu'on n'a pas eu un SimCity digne de ce nom. Alors j'ai décidé de retourner au 4 sur lequel j'ai énormément joué, donc j'ai joué des dizaines voire même quelques centaines d'heures. Sauf que ça date de plusieurs années donc j'ai perdu tous mes repères, enfin je connais juste les bases. On va prendre ce terrain dans cette ville qui a l'air assez grande, un petit peu d'eau. Un terrain plat, pas très compliqué, c'est bien pour débuter. Et on est parti tout de suite, alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure. Les autres, vous êtes les bienvenus pour me conseiller. Je compte faire une petite, pas forcément une série dessus. Alors on va appeler la ville, comment on va l'appeler ? Comment on va l'appeler ? ICT, je ne suis pas du tout mégalo. Nom du maire, Aikilu, ICT. Difficulté on va laisser en moyen et on va établir notre ville avec les petits feux d'artifice qui vont commencer normalement, voilà. Comme dans mes souvenirs, on a les feux d'artifice, l'inauguration de la ville. Bon, là il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de, comment dire, d'habitation. Mais justement, je vais vous permettre, enfin ça va nous permettre de construire, de nous établir dans cette ville. Et vous serez là en tant que conseiller, comme vous voulez, si vous avez des demandes, quoi que ce soit, je le ferai. Que ce ne soit pas des tornades ou des cyborgs qui tombent du ciel ou quoi, ça c'est moi qui m'en occupe, ça c'est mon affaire. Et sinon on est parti parce que, oui, là c'est un peu la merde. Donc on va commencer par la base, c'est-à-dire établir une centrale à charbon parce que ça pollue beaucoup et ça coûte pas cher. On va l'établir, ouais, ici, on va pas s'éloigner de l'eau. Donc ici ce sera un peu notre zone industrielle. Donc la station de charbon ici, on va construire notre ville, on va dire, oui, on va mettre notre petite zone résidentielle loin du charbon. Parce que sinon ça va pas le faire. Alors une grosse pétée de zone résidentielle ici, on va investir à peu près 10 000 dollars de, la zone est trop grande, voilà. 9600 dollars de zone résidentielle, pardon. Hop, donc ça c'est les terrains alloués aux zones résidentielles. Vous voyez au début j'ai 200 000 dollars, faut pas que je les claque. En plus je suis en déficit, c'est la mort, c'est la mort, ça va être le déficit au début. Et le but pour commencer ça va vraiment être de remonter la pente parce qu'on va être vraiment pourri au début. Hop, vous voyez que ça c'est clair parce que j'ai mis les poteaux électriques. Maintenant il faut que je mette la route qui va jusqu'à la station, jusqu'ici. Ensuite, on va mettre aussi l'assainissement, on va mettre l'eau plutôt. Château d'eau on va en placer un en plein milieu ici. Hop, ensuite on va mettre les tuyaux. Donc là on passe en vue souterraine. Hop, on met ça. Regardez je vais faire passer l'eau partout. Comme ça. Voilà, alors ça c'est vraiment le début, c'est le commencement de la ville, la naissance de la ville. Pour attirer les habitants, il faut leur mettre le strict minimum, du moins. Voilà, hop. Donc là maintenant on a mis l'eau, on a mis l'électricité. Ça commence déjà à se construire, regardez. Il y a déjà des habitants qui arrivent alors qu'il n'y a pas encore d'école ou quoi. Alors on met notre premier poste de police, on va en mettre deux. Un ici, un autre ici. Donc ça nous fait... Ah merde, ça couvra pas bien. Hum hum, vous savez quoi ? Je vais détruire le poste de police. Hop, détruit. Je vais construire un petit commissariat, voilà. Ça, ça me couvrira plus de régions. Mon petit patelin. Alors un commissariat ici. Ainsi que des pompiers. Donc petite casarme de pompiers ici. Regardez, ça couvre juste assez la zone. Donc les pompiers pourront intervenir dans la région. Une école primaire pour commencer. Ici, donc tout va être proche. Regardez, on a la... Hop, juste le temps que je zoome, il y a des petits frises. Donc on a l'école, la station de pompiers, le commissariat, tout est à côté. Ensuite, on pourra mettre un hôpital. C'est obligatoire, une clinique pour commencer. Juste un petit dézoom, voilà. Hop, on va y arriver. Et la clinique, encore une fois, au milieu de la ville. Et là, on a toutes les nécessités pour que les habitants viennent habiter dans cette ville. Quoi que non, en fait, je vais mettre des zones commerciales, ce qui va leur permettre de travailler, de trouver du boulot, voilà. Je vais allouer cette zone-là en terrain commercial pour 900 dollars, c'est pas trop cher. C'est des Simflou, ce que ça s'appelle. Donc voilà, vous avez compris le principe. Donc c'est d'établir sa ville, de délimiter des parcelles de terrain. Donc les terrains, ça nous coûte de l'argent. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a l'aspect économique à gérer. Donc on va voir déjà mon budget. Recette mensuelle, 0$. J'ai 0$ de bénéfice. Et je dépense 1396$ par mois. Donc mon budget, il va vite chuter, 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 jusqu'à être dans le négatif. Et mon but, ça va être d'empêcher ça le plus vite possible. On va aussi prendre le temps de faire une petite zone industrielle ici. Une zone fermière, une zone de fermier plutôt. Juste ici, attendez, ne bougez pas. On va la mettre ici. Alors elle est grande. Je sais que c'est surprenant. Je l'ai faite très très grande. D'ailleurs, je l'ai faite un peu trop proche de la ville. Mais vous allez voir que les zones industrielles sont vraiment très très demandées. Surtout les fermes agricoles pour commencer. Alors chaque type de terrain a trois densités possibles. Alors on peut faire faible densité, densité moyenne et forte densité. Par exemple, pour les habitations, vous verrez des petites maisons comme celle-là. Des maisons pas très... Voilà, simple. Une petite baraque avec la petite voiture et tout. Alors que si je mets des trucs à densité puis à forte densité, on aura des grands immeubles et ça, ce sera pour plus tard. Regardez, on a ici le RCI qui est la demande. On a une demande... D'ailleurs, on a une petite demande en gros bâtiment. La demande, le reste, c'est vraiment pas... Il n'y a pas une forte demande. Regardez, tous ces terrains-là vont rester oisifs pour l'instant. Je n'ai pas assez d'attrait pour les habitants. Ils demandent des fermes. Et d'ailleurs, je leur en ai construit. Vous allez voir, dès que ces fermes-là vont être exploitées, je vais avoir des habitants. Juste avant, on va aller voir mon budget. Je vais aller voir mon budget qui se trouve... Les arrêtés de la ville, tout ça, tout ça. Où est-ce que je peux les trouver déjà ? Pas ici. Pas ici. Architecture variée. Ah, ça, c'est mes conseillers. Donc, on a les différents conseillers, que ce soit pour les habitations, les finances, tout ça, tout ça. Le conseiller en service public, lui, il est content. Ils sont tous contents. Regardez la couleur derrière eux. Lui, par contre, manque d'effectifs chez les forces de l'ordre. Jetez un coup d'œil aux données de la police. Bah, ça va. La police, elle n'a pas de problème. Non, on ne va pas s'occuper de ça maintenant. La ville vient à peine de commencer. Regardez, la demande est montée. Dès que la ferme a été exploitée là-bas en haut, la demande en habitation a augmenté. Donc, cette première partie, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir vraiment participer parce que, bah voilà, vous ne pouvez pas interagir pendant l'épisode. Mais si vous avez des conseils pour les futurs épisodes, que ce soit au niveau des finances, n'hésitez pas. Je ferai selon vos désirs du moment qu'il soit réalisable au niveau de la ville. Ensuite, je voulais faire, oui, les arrêtés de la ville. Où est-ce que je les trouve déjà ? Ah oui, en cliquant ici. Les impôts, ça me rapporte 97 dollars par mois. C'est nul. Quoi d'autre aussi ? On a les arrêtés de la ville, voilà. Légalisation des jeux d'argent, ça me rapporte un petit 100 simflous par mois. Et après, ça, c'est des investissements, des dépenses. Par exemple, programme de formation au secourisme, arrêté contre la pollution de l'eau, campagne anti-gaspillage, bref, toutes ces conneries que je n'utilise jamais. Enfin, que j'utilise plus tard quand je serai riche. Et on a plein des comme ça. Comme je vous l'ai dit, le jeu est vraiment super complet. Légalisation des jeux d'argent acceptée, ce qui va me rapporter un peu plus par mois. Ça va un peu combler. Pour l'instant, regardez, je suis à 1 400 de dépenses et à 100 de bénéfices. Je vais baisser un peu dans le budget de la santé et de l'éducation parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de population. on va mettre à 195, 195. Ici, on va... Bus de ramassage scolaire, on va baisser le salaire, enfin, baisser le budget. Voilà, on coupe dans l'éducation, nous. Accepté. Ensuite, service public, je vais un peu couper dans l'énergie. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup de dépenses. Département de l'hygiène public, j'ai... Ah, merde ! C'est vrai, il faut que je fasse des... Je l'avais complètement oublié. Des trucs où ils balancent les déchets. Département de l'eau, ça ne dépense pas trop. Voilà. Ensuite, on a sécurité publique. Service incendie, on va les baisser à 94. Voilà. Hop, on va tout baisser un peu. Ça nous fait... Regardez, je suis passé de 1 400 dépenses par mois à 900. Ce qui est beaucoup plus raisonnable. Du moins, pour commencer. Ensuite, on va aller mettre des zones de déchets pour balancer leur... Leur merde, leur poubelle. Site d'enfouissement. Ce qui est très, très polluant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Hop, voilà. Site d'enfouissement ici. Vous allez voir que ça va commencer à se remplir de poubelles encore et encore. Franchement, c'est un très, très bon jeu. Et je crois qu'il n'y a pas... Il ne doit pas y avoir des vidéos dessus sur YouTube parce que personne n'ose en faire des vidéos. C'est un jeu qu'on joue posé ou on ne parle pas forcément. Mais je pense qu'il y a moyen de l'exploiter et de vous le faire découvrir, redécouvrir. Et puis, de faire en sorte que ce soit une... Comment dire ? Une ville interactive d'épisode en épisode. Vous allez participer à la construction de la ville. Et voilà, si vous avez des conseils, comme d'habitude, n'hésitez pas. Regardez ma note d'humeur en bas à gauche. Elle est top. Elle est au max. J'ai eu une très, très bonne note. Au niveau des conseillers, je n'ai aucun problème. Tout est top. La première casarne fait le bonheur de tous. Les pieds dans l'eau. Les doigts de pieds en éventail. Retrouvez vos manches. Retroussez, pardon. Juste un pot conseillé en urbanisme. Faites bouger votre ville. Le maire acclamé par les pompiers. Et le maire mène la danse à ICT. Yes, je suis le boss de la ville. Ensuite, on va mettre d'autres zones agricoles. Écoutez, on n'a pas le choix. Ils en redemandent. Voilà. Ah non, merde. Je ne sais pas si on peut annuler. Comme ça, voilà, pour annuler. Ensuite, je vais la mettre ici, la nouvelle zone agricole. On va en mettre pour 10 000. Voilà. 10 000 simflouz. Sauf que l'électricité ne va pas jusque là. On va leur fournir des câblages jusque là-bas, chez eux. Enfin, jusqu'à la ferme pour que ce soit exploité. Voilà. Au niveau de l'eau aussi, il ne faut pas que je les oublie. Regardez, ils n'ont pas d'eau ici. Hop. Voilà. J'ai un seul château d'eau, c'est suffisant pour l'instant. Hop. Donc, ouais, pour l'instant, on est plutôt tranquille. Donc, juste avant de continuer, je vais vous montrer vite fait quelques aspects du jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. on a plein de trucs, les gens. Plein, plein de trucs. On a notamment des constructions, des monuments qu'on connaît tous. Par exemple, attendez. Par exemple, on a Koi Tower, Living Mall, la Tour de Londres, le Sphinx, enseigne Hollywood. Je pense qu'on a des trucs de France. D'Europe, plutôt. Fort à l'amour. Oh, non ! Je l'ai construit ! Non ! Oh, c'est fait ! Oh, le misclic de l'espace. Oh, non ! Oh, ce que j'ai claqué comme thune. Merde ! Epic fail, les gens. Oh, je ne suis même pas remboursé. Bon, ben, ça me ferait un gros handicap. En fait, c'est comme si que j'avais commencé la partie en difficile, parce que en difficile, on commence avec moins de thunes. Combien j'ai claqué ? Voyons voir. 65 000 ! J'ai claqué 65 000 ! Un tiers de ce que j'avais. Oh, le noob ! Oh, le noob que je suis. Bon, ben, on va dire que c'était un faux départ. On ne va pas recommencer la partie pour ça. Mais c'était un gros Epic fail, en tout cas. mis-clic de l'espace. Donc, maintenant que les zones agricoles sont toutes construites, on va en rajouter encore parce qu'ils en redemandent ces enfoirés. Hop, et après, on va jeter un coup d'œil au tableau. Qu'est-ce que nous disent les tableaux ? Hop, est-ce qu'on peut comme ça ? La zone est trop grande. La zone est trop grande. Non, en fait, je peux juste la faire comme ça. Voilà. Nickel, comme ça. Donc, encore des zones agricoles. Regardez ce qu'il leur faut. C'est fou, hein. Ah là là, je suis bien déçu. Ah, les Sims invitent le maire à prendre du repos bien mérité. Maintenant que votre ville atteint une population de 500, les affaires semblent florissantes. En gros, il me propose de construire une mairie. Hop. Je vais juste retourner à la ville parce qu'en fait, la ville, on perd le contrôle de la caméra quand on a une annonce comme ça. Je vais établir ma mairie au tout début. Parce que, oui, je vais la mettre ici, même ma mairie, avec vue sur la mer et tout. Je ne suis pas maire pour rien. Hop. Ici, regardez. Hop, je sors. Putain, le terrain, comment il est surélevé. Ça va, la maison ? Ok, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai vu sur la mer directe, au-dessus de mon cube. Et donc, on a construit la mairie. Pour 30 dollars par mois, ce n'est pas très cher. On va voir maintenant un peu comment ça se passe au niveau des dépenses. Déjà, budgétaire. C'est monté un peu. Alors, ouais. Arrêtez de la ville. On va voir les accords. Je n'ai pas d'accords commerciaux. Département des transports. Ah, transport en commun et entretien de la voirie. On va mettre du transport en commun. Voir si ça marche. Alors, il y a des aspects du jeu que je ne connais vraiment pas très bien. Gare ferroviaire. Non, attendez. Il est où le bus ? Ils sont où les arrêts de bus ? Gare de marchandises. Monorail. On a ici arrêt de bus. Capacité en passager 1000. Et coût mensuel, 5. Donc, on va construire un arrêt de bus ici. Regardez les maisons, comment elles se construisent. Ça va, j'attire du monde. On va construire un arrêt de bus ici. Je ne sais pas si ça me rapporte des thunes ou pas. Le département des transports. On verra plus tard. Ensuite, l'aéroport, ce ne sera vraiment pas pour tout de suite. Dire que j'ai claqué de l'argent, de quoi construire 3 aéroports, les gens. Ah, là, 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 là. Ah, là, là, là. Qu'est-ce que j'ai fait le camp ? J'ai fait le camp, désolé. Donc là, je vais me permettre... Ils veulent des zones aussi industrielles moyennes. On va leur en donner. Zone industrielle à densité moyenne. Juste ici. Ici, comme ça, ce sera nickel. Voilà, je vais juste mettre aussi une sorte de... Non, on va laisser comme ça. Ils vont se démerder, je pense. Ils vont se démerder pour les constructions. Et à savoir qu'on peut faire une petite avance rapide. Regardez, hop. Et ça, c'est quand il y a un temps mort. On fait une avance rapide. Comme ça, on ne se fait pas chier dans la partie. Regardez les zones industrielles là-bas. Comment elles se sont construites à une vitesse. Hop, petite avance rapide. Et les demandants... Regardez, le RCI, comment il est monté. Ok, accepté. Je ne sais pas ce que c'est. Le ciel m'est pris le mer. Ok, donc c'est un lieu de culte. On va leur offrir un lieu de culte. Regardez, j'ai... Ce qui me fait chier, juste le petit aspect négatif, c'est que dès qu'on a cette petite annonce, on ne peut plus rien faire à part accepter ou refuser. Du coup, je suis pressé. Et j'étais en pleine avance rapide. Je n'ai même pas pu mettre pause. Bref, on va mettre le lieu de culte. Le lieu de culte. Ici. Ne bougez pas. Les habitants ont besoin d'un lieu de culte. Voilà. Et regardez le RCI. Les deux mondes en habitation sont montées. Ils veulent de la ville. Ils veulent des zones industrielles moyennes et des zones industrielles à forte densité. Waouh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, je vais rajouter toute une nouvelle ville ici. Regardez. Merde, je n'ai pas cliqué. Qu'est-ce qu'ils demandent d'ailleurs ? Ils demandent juste des zones résidentielles à faible densité. Donc, on va leur en donner. Je n'arrive pas à cliquer. Par contre, là, on a quelques problèmes. On a poussé le bouchon un peu loin. Les riverains d'une petite rue. On s'en fout de la gueule des riverains d'une petite rue. Des diagnostics par centaine pour des simples rhumes. Ah, ça, c'est le budget de la santé qui est trop élevé. Des hordes d'enseignants réclament plus d'élèves. Donc, le budget d'éducation, on doit le réduire. Non, c'est bon comme ça. Ne faites pas chier. Vous n'en faites pas que vous allez en avoir des élèves. Hop. On va mettre la zone résidentielle ici. J'avais investi combien la première fois ? On va refaire le même investissement au niveau des terrains. Comme ça. 8000. Je pense que c'est bon. Par contre, très important. Il faudra que je ramène l'électricité. Il faudra que je ramène l'eau. Donc. Eau. Assainissement. Hop. Tuyauterie. Nickel. Hop. Comme ça, ils vont venir habiter ici. Il faut que je refasse toute une installation au niveau des commissariats, au niveau d'une école primaire. Il leur faut tout dans ce nouveau quartier. Ici, on n'a pas d'eau dans les zones industrielles. Ce n'est pas bon, ça. Ah, l'eau commence à manquer. Regardez. Ah oui, il nous faut un nouveau château d'eau. Les lignes s'amène ici, ça se voit. Regardez. A chaque fois que j'étire, ça s'amène ici. Vous voyez, c'est vraiment... Il me faut un nouveau château d'eau. Qu'on va placer dans la nouvelle ville, tout simplement. On va le mettre ici. Hop. Voilà. La ligne s'élargit. On a assez d'eau pour tout le monde. Ensuite, ici, tout est nickel. Il nous faut aussi de l'électricité dans ce nouveau quartier. Hop. Voilà. Et voilà. Ils ont l'électricité. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Il nous faut des zones industrielles. Ils en redemandent. Ah, des fermes. Ils veulent des fermes. C'est des fermiers, en fait. C'est des blédards, les mecs. Ok. Ils veulent l'odeur du bled, c'est ça ? C'est ça ? Voilà. Hop. Nickel. Vous avez vos fermes. On va placer une petite ruelle vers ici. Voilà. Et là, ils ont leur ferme. On va placer aussi de l'eau pour les nouvelles constructions. Ah là là, la bonne petite musique. Bien sympa qu'ils passent toutes seules. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aussi ? On va... Attendez, ne bougez pas. Je vais supprimer ces petites zones. Elles me frustrent. Ça veut dire qu'elles n'ont pas accès à la route. Enfin, qu'elles n'ont pas... Ah, qu'elles n'ont pas de travail. Je ne sais pas c'est quoi cette icône. Ce n'est pas de travail, je pense. Non, ce n'est pas d'accès à la route. Enfin, on s'en fout. Donc, demande de... Ah oui, il faut que je leur construise, j'avais dit. Des écoles, des casernes de pompiers, tout ça, tout ça. Casernes de pompiers ici. Ensuite, petit commissariat, juste ici. École primaire, par là. Et une petite clinique ici. On va la mettre ici. Non, même ici. Comme ça, ça va couvrir le plus de zones à gauche. Comme ça. Comme ça, ça va tip top. Maintenant, tout est prêt à ce niveau-là. De ce côté-ci. On a 1800 habitants quand même. Voyons voir où on en est au niveau budget. Ouais, je suis monté en bénéfice... Enfin, en gains. Et je suis monté aussi en... En dépenses. Ceux-là, par contre, n'ont pas accès à du travail. Hum hum, intéressant. On va leur mettre une petite zone industrielle à densité moyenne. Juste ici. Voilà. Zone industrielle à densité moyenne. Ils n'ont pas accès à du travail. Peut-être qu'une petite zone commerciale ici ne leur ferait pas de mal. Ouais, ils veulent des zones de base. Donc, on va leur remplacer ici. Construisez vos petits commerces. Trouvez-vous du travail. Euh... Alors. La protection incendie montre ses limites. Non, 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 non. Impossible. Chute vertigineuse du niveau de Simflouze dans les caisses. Ouais. Regardez, j'ai plus que 51 000 dollars. Alors, il faut savoir que j'ai merdé. J'ai fait une grosse... Une grosse connerie. Mais bon. Je pense que je réussirai à remonter la pente. Sauf que là, on est à 51 000. Et c'est chaud. C'est chaud. Hop. Je vais faire une petite avance rapide. Ça va tout se construire. Regardez, ça va monter. Ça va monter. Boum. Ok. Non, 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 non. Les esprits voudraient reposer en paix. D'accord. Un cimetière. Vous voyez, à chaque fois que je fais une avance rapide, je suis obligé d'appuyer direct sur accepter sans lire le texte. Donc, mettez pause si vous voulez lire les textes. Vous avez le temps, je pense, de mettre pause. Et en gros, c'est un cimetière qui me propose pour que les Sims reposent en paix une fois mort. Voici le cimetière de ICT. Ici, on va péter ce terrain. Qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau de demande ? Encore beaucoup de fermes et beaucoup de zones industrielles à densité moyenne. Densité moyenne, densité moyenne. J'ai l'impression quand même que nos zones industrielles sont un peu trop proches. Je ne sais pas. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre une petite route par là. Ça vous fait de la zone industrielle. Je vais vérifier au niveau de l'eau comment ça se passe. Voilà, c'est ce que je pensais. Il manque de l'eau ici. Hop, voilà. D'ailleurs, je mets beaucoup d'eau dans le vide. Il ne faudrait pas que je gaspille de l'eau aussi. Regardez tout ici. Ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. J'avoue que mon système d'eau n'est pas très optimisé. Donc, le maire a un don naturel pour gouverner. Ah, mais je sais. Mais je le sais. Je le sais. Donc, la demande en habitation, est-ce qu'elle est élevée ? Oui, on va construire. Oh là là, encore un petit quartier. Allez, va pour encore un petit quartier qui va monter. Ouais, on va monter un peu vers la ferme, juste ici. Hop. Ici, je vais péter les trucs. Non, donc on va la placer ici. Attendez, d'ailleurs, je vais tester un truc. Bougez pas. Je vais voir s'il y a de la demande. Non, il n'y a que de la demande pour les petites maisons. Il n'y a pas encore de demande pour les trucs de haut de gamme. Je pense que c'est parce que je ne fournis pas encore assez de services. Ça viendra plus tard. On va commencer avec les petites maisons. Ça viendra plus tard pour les grosses maisons. Hop. On est reparti ici pour un petit tour. Rebelote, encore une fois. Vite fait, bien fait. Une école primaire. Sauf qu'elle va devoir recouvrir plus de quartiers. C'est-à-dire par là, on agrandira le quartier à gauche. Encore un petit commissariat. Ici, encore une fois, il faudra étendre la ville. Petit commissariat, je vais nous le construire. Caserne de pompiers. Même une grande caserne de pompiers. Juste ici. Celle-ci va recouvrir juste à cette zone. Quoi d'autre, quoi d'autre. La petite clinique. Nickel. Et d'ailleurs, ce n'est pas assez. Je vais agrandir un peu par là. Voilà. La zone est trop grande. Comme ça, c'est nickel. Comme ça, ça va être parfait. L'économie ne bougera pas si les Sims ne peuvent pas non plus. En reliant votre ville aux cités voisines par route et des voies ferrées, vous démultipliez nos possibilités de développement. Et lorsque le financement le permettra, construisez un port et un aéroport. Ok. Donc, il faudra que... Déjà, on va commencer par connecter notre ville aux villes voisines à l'aide de routes qui vont aller très très loin. D'ici jusque là. Hop. Je ne sais pas s'il y a une ville ici. Attendez. Je vais juste zoomer un peu vers la ville. Voilà. Ouais. Non, il n'y a pas de... Ah, c'est une rue que j'ai mis. Il faudrait mettre une route, je pense. Ouais, il faudrait mettre une route. On va relier ici. Voilà. Vous voulez créer un lien vers SimNation. Les liens constituent la première étape pour créer des accords municipaux avec les villes voisines. D'accord. Car elles fournissent un moyen de transport des marchandises vers d'autres villes et vers SimNation. Acceptez. Donc déjà, on a grandi le commerce de notre ville avec des routes comme ça. On va en mettre aussi une ici qui va vers SimNation. Acceptez. Donc là, déjà, on a des liaisons routières vers d'autres villes et on va en faire ici. Voilà. Acceptez. Et on est lié à toutes les villes. D'ailleurs, je peux voir, je vais voir vite fait si j'ai des accords. Aucun accord de voisinage disponible pour la ville actuellement. Ok. Pour le moment, on n'a pas trop d'accords possibles. Au niveau de l'eau ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, il n'y a pas d'eau ici. C'est bien ce que je craignais. Et il nous faut un nouveau château d'eau déjà. Qu'on va placer juste ici. Voilà. Et la ligne s'agrandit. Et l'eau se déplace plus dans la ville. À ce niveau-là, c'est nickel. Et on va faire une petite avance rapide. Pas d'eau, pas de solution. Si, si. Il y a de l'eau, il y a de la solution. C'est quoi cette icône ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Des écoles plus grandes pour des classes moins chargées. Je suis heureux de vous présenter l'aboutissement de nombreux mois de travail. Une grande école primaire aux grandes villes, les grands moyens. Euh, non. Refusez parce que coût mensuel, 2000 par mois, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. D'ailleurs, regardez, je vais bientôt tomber dans le négatif, là. Et ouais. Il faut vite que j'augmente les taxes. Attendez, ça, ça va se construire. Ça, ça va se construire. Wow ! Ok, c'est bon. Par contre, le manque de travail, là, ça va... Ah, non, non, non. Il nous faut des fermes, les amis. On va faire une zone agricole, encore une fois. Ici, une énorme zone agricole, juste ici. Parce que ça manque de travail. Hop, voilà. On va relier aussi la route, ici. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, comment ça se passe, là ? Hop, petite avance rapide. Dites-moi que tout va bien se passer. Allez. Non, nos budgets et l'économie. Versement mensuel, 350 refusés. Il n'y a pas de versement à faire. Je n'ai pas de thunes. Hop. Hop, voilà, ça, c'est fait. Tous ceux-là n'ont pas accès à du travail. Ah, merde. Merde, merde. Attendez, on va construire d'autres zones industrielles. Zone industrielle à densité moyenne. On va en rajouter quelques-unes, ici. Pas trop proche de la ville. D'ailleurs, je vais en placer ici, tiens. Ici. Voilà, ici. Zone industrielle à densité moyenne. On va leur foutre de l'eau. Comme ça, ça va se construire. Hop. Allez, l'eau, viens. Viens jusqu'ici. Voilà. Voilà. Ensuite, pourquoi ça ne me dit pas d'accès à la route, là ? C'est un bug. On accélère. Petite avance rapide. Allez, allez, arrangez-moi tout ça. Arrangez-moi tout ça. Wow, le manque d'accès au travail, c'est hallucinant. Ils demandent un peu de zone commerciale. Allez, on va leur en placer, ici. Ah, je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Au niveau travail, ça ne va pas. Ils sont tous chômeurs. Petite avance rapide. On va voir comment ça se passe, si ça va se construire. Alors, 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 alors. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est quoi ce délire ? Je ne comprends pas leur délire. Je comprends. Ah, je n'ai plus de thunes, les mecs. Je fais faillite, là. Merde. Eh, je vais bientôt regarder. Je vais bientôt rentabiliser. Je suis à 3100 de dépenses et à 2800 de bénéfices. Je vais bientôt rentabiliser tout ça. On va juste monter un tout petit peu la taxe. On va la monter à 9.5. Zone résidentielle moyenne, on n'en a pas. Industrie polluante, on va la monter à 9.5. Et puis, ça, ça devrait me permettre presque. La ville immortalise son maire préféré. Votre heure de gloire est arrivée. ICT connaît une croissance sans précédent. Vos administrateurs ont décidé de vous offrir une statue plus grande que nature à votre réfugié. Malheureusement, je n'ai pas d'argent. Donc, il n'y a rien de plus beau qu'une ville bien réglée. Mais lorsqu'elles sont isolées, même les plus grandes villes finissent par stagner. Pour rester jeune, une ville a besoin d'élargir ses marchés. Des idées de commerce à l'extérieur. Vous voyez où je veux en venir ? Créez des villes voisines sur la carte de la région. Reliez-les ensuite à votre réseau routier et fourvière. Pour lancer un cycle d'échanges et de biens capitaux. Celle-là me dit qu'une prison pour se libérer... Oh là là. Ils veulent une prison, les gens. Pas pour l'instant. Oh non, c'est quoi ça ? Un grand collège non plus. Je n'ai pas de thunes pour l'instant. Patience. Wait, wait, wait. Je viens de rentabiliser. Regardez mes thunes. Je viens de rentabiliser le truc. Sauf qu'on est loin d'être sortis de l'auberge là. Loin, loin, loin. Pourquoi ils n'ont pas de travail ? Point d'interrogation. Alors, occupation 6 sur 6. Richesse 1. Approbation du maire élevé. Alimentation en eau ? Non, ils n'ont pas d'alimentation en eau. Merde. Bougez pas. Je vais vous mettre l'eau. Ah d'accord, il y a quelques maisons qui n'ont pas d'alimentation en eau. Mon système n'est pas top, donc... Ah oui, il y a plein de maisons qui n'ont pas d'alimentation en eau. Regardez. Ouais, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, on va leur mettre l'eau ici, l'eau par là. Bientôt, je pense que je vais opter pour les grandes stations de pompage. Parce que là, je commence à manquer au niveau de ressources d'eau. Voilà. Là, je pense qu'ils ont tous assez d'eau. Ouais, il y a assez d'eau pour tout le monde. Là, il n'y a pas de zone orange fluo. C'est nickel. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas de boule ici. Peut-être parce qu'ils sont trop loin. Ouais, je pense que c'est parce qu'ils sont trop loin. Donc, il faudra peut-être une zone de ferme ici. Voilà, une petite zone agricole ici. J'ai pas assez de thunes, donc il ne faut pas que je sois trop gourmand. Hop, ici, une route qui va relier de là jusque là. Ensuite, on va construire à l'intérieur de ça une petite zone à moyenne densité. À densité moyenne, plutôt. Pour, ouais, 1000 dollars de terrain. On va leur faire une route ici pour la ferme. On va leur fournir l'électricité nécessaire aussi. Parce que l'électricité, ben, ils en ont besoin. Et là, je pense que je vais devoir faire un tour énorme. Hop, ça passe par là. Ensuite, ça va par là. Là, ça fait un grand tour. Mes câbles électriques vont aller par là. Et finalement, atterrir ici. Voilà. Mes routes sont éclairées. J'ai de l'électricité. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une petite avance rapide et admirer le spectacle. Voyons voir ce qui va se passer. Voilà, les fermes se construisent. Les boulots vont arriver. Vous n'en faites pas. Allez, allez, allez. Ah, merde, la ville, ok, cette centrale, par exemple, est tellement pauvre qu'elle n'a même pas rendement moyen. Alors, ah, merde. Ok, ok, on manque d'électricité au niveau, ouais, au niveau centrale. Alors, où elle en est, où ? Un marché aux légumes pour des produits plus frais. Les fruits et légumes arriveraient ainsi plus vite dans les maisons d'Essim s'il n'y a vraiment rien de meilleur qu'une... J'ai même pas de thune pour la payer, en fait. Donc, voilà, ça, c'est mort. Centrale à charbon, financement local, état de l'installation 99%. Merde, 95% de capacité utilisée. Allez, on va dépenser un peu plus de thunes dans ça, voilà, dans l'électricité. Fermé. Et plus tard, quand on sera riche, on détruira cette station et on mettra plein d'éoliennes partout dans la ville. Elles sont stylées, en plus, elles sont écolo. Et ça manque de boulot, c'est fou, hein. Ils ont besoin de zones agricoles. Zone agricole, zone agricole, zone agricole. Zone agricole ici. Zone agricole là. Voilà. On va relier au milieu ici. Comme ça, ils ont l'électricité, il faut qu'on leur passe l'eau. Mais c'est des ouf, en fait, les mecs, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, c'est des chômeurs. J'ai plus de thunes. Faillite, les gens. Je pense que je vais faire un emprunt, ouais. Je pense que ça sent l'emprunt, tout ça. Alors, service public, ça me consomme pas mal. Département des transports me rapporte 2 dollars, attention, 2 dollars par mois. Les arrêtés de la ville, j'ai pas de rien qui puisse me rapporter à part la légalisation des jeux d'argent. La demande en maison est forte, donc on va augmenter un peu les impôts. Hop, je vais les tailler dans les impôts. Accepter, voilà, pour monter un peu les bénéfices. Et je pense que je vais faire un emprunt à la banque. Ouais, je pense qu'on va passer... Faire un emprunt. Et l'emprunt va être de... Oui, ça va être de... Eh, merde, je sais pas. Ouais, je pense qu'on va faire un emprunt de 50 000, ce qui va me coûter 619 par mois. Ouais. 619 par mois. Ça me remonterait ici de 600. En gros, ok, c'est un investissement, les gens. Et n'oubliez pas que j'ai complètement foiré à cause de l'autre truc que j'avais construit tout à l'heure. C'était... C'était absurde. Pas d'eau, pas de solution. L'eau potable se tarie. Ah, ok. Il y a des gens qui ont besoin d'eau. Station de pompage ou alors... Oui, on va mettre une station de pompage. Allez, allez, tiens. C'est vrai que les stations de pompage, elles sont encore... Elles fournissent encore plus d'eau. Voilà. Eh, merde, j'ai coupé une... J'ai sectionné une ligne électrique, là. Je vais sélectionner les lignes électriques juste ici. C'est moche, mais c'est comme ça. Ça manque aussi de travail. Ils demandent des zones agricoles et des habitations. On va leur fournir de nouvelles habitations. Nouvelles habitations, ici, fournies. Au niveau de l'eau. La ville, ça grandit vite, hein. C'est fou. Voilà. Ils ont de l'électricité. Ils veulent aussi des zones agricoles. Des, 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 des zones agricoles. Juste ici, voilà. Plein de zones agricoles. Tenez, tenez, bande de fermiers. Allez, les paysans. Allez. Petite avance rapide pour voir comment ça se passe. Allez, trouvez-vous du travail, nom de Dieu. Voilà, ça se construit. Un déluge de station de pompage réclame une solution au débit. Refusé. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je peux pas lire en plus. À chaque fois que je m'avance rapide, ils me proposent leur connerie. On va passer bientôt. Voilà, on est à 7000 habitants. Par contre, on fournit pas les services nécessaires pour ces habitations, ici. Donc, au niveau station de pompier, ici. Au niveau flic, aussi. Petit commissariat, ici. Même ici, le petit commissariat. L'école primaire. L'école primaire, juste ici. Quoi d'autre ? La petite clinique, par là. Merde, j'ai pété une maison, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, la demande est encore plus élevée. Vous savez quoi ? On va construire. On va s'étendre encore plus loin. On va voir beaucoup plus gros. Allez, hop, jusqu'ici. Voilà. Vous savez quoi ? Je vais voir encore, 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 encore plus gros. Énormément gros. Voilà, comme ça. Aussi, ici. Et ici, voilà. Et là, je pense qu'on va être bon. Ouais. Là, je pense que ça va être tip top. 8000. J'ai investi gros, là. J'ai investi gros et je pense que j'aurai pas assez de tue. Je pense que je vais devoir prendre un autre emprunt. Mais celui-ci sera l'emprunt ultime pour rentabiliser ma ville. Hop. Hop. De l'eau ici, de l'eau par là. Ensuite, au niveau des grands commissariats. Je pourrais détruire le commissariat qu'on a là-bas et construire un grand commissariat ici. Ouais. Je vais construire un grand commissariat ici. Et le petit, il est où ? Le petit est juste... Perspective budgétaire sombre. Merde. Fais pas chier la vieille. Putain, le grand commissariat. Qu'est-ce qu'il dépense ? Merde. Wait. Où est-ce que je peux voir... Crime. Ok. Ça, on va le détruire. Voilà. Niveau budget, est-ce que ça va remonter un peu ? Non. Mais les maisons vont me faire remonter. Regardez tous ces terrains où j'ai investi. Ça va me faire remonter. Au niveau de l'éducation. On va faire une grande école primaire qui va recouvrir toute la région ici. Hop. Voilà. Même par là, ici. Oh, les perspectives budgétaires hyper sombres. Regardez comment ça consomme, ce truc. Hop. Ici, c'est bon. On l'a détruit. Je vais remplacer ça par une petite zone. Et j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Faire un emprunt. Je sens que je suis contraint de faire un emprunt encore une fois. Ouais. Je sens que je suis contraint de faire un emprunt encore une fois. Cette fois-ci, 200 000. Alors, on va être gourmand. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Là, je joue le tout pour le tout. Je suis en train de flamber. Je suis en train de flamber comme un fou. Hop. Grand centre médical. Je ne pense pas que je construirais ça, non. Par contre, la petite clinique n'est pas suffisante. Alors, soit on fait coût mensuel 1000. Et ça, coût mensuel 300. Ouais, ça reviendra au même. Autant qu'on sur un grand centre médical, ici. Voilà. Ouais, la vitesse supérieure, quoi. On va le construire, ici. Le grand centre hospitalier. On a l'école, le commissariat et le centre hospitalier. Il faut que je détruise la clinique, ici. Elle est juste là. Et mes perspectives budgétaires sont plus dark que mes perspectives, tu crèves. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, les gens. Je ne sais vraiment pas si j'ai fait le bon choix. En claquant autant de thunes, je pense que j'ai fait de la merde. Allez. Ici, c'est bon. Ici aussi, c'est bon. Voilà. C'est nickel. On a, on a, on a, on a quoi, on a quoi, on a quoi. Ah oui, un manque cruel de boulot, je suppose. Un manque de zone agricole. Grosse zone agricole, ici. Grosse zone agricole, ici. Voilà. Hop, on va en construire une autre, ici. On va ramener l'électricité. Et on va faire une grosse avance rapide de la mort qui tue. Pour essayer de rentabiliser tout ça. Hop. On l'amène ici. Et puis, voilà. Donc là, maintenant, au niveau, au niveau haut, je pense qu'il va falloir que je place ça ici. Hop. Hop. Et là, c'est, j'ai joué quitte ou double, en fait. Voilà. Quitte ou double. Petite stasse, petit, même château d'eau, ici, pour améliorer le tout. Les zones électriques, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à faire l'avance rapide et admirer comment ça va se passer. En regardant ça ensemble. Ça va se construire. Ça va se construire. Allez, allez, allez. Ah, il y a des demandes. Vous pensez sans doute que c'est... Ok. Un nouveau lieu pour de nouveaux dévots. On va leur construire un nouveau lieu pour de nouveaux dévots. On va le mettre ici, hors de mes zones industrielles. Voilà. Et ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont... Ah, merde. Regardez la demande d'ABC. Ils ont besoin de zones commerciales. Voilà. Des zones... Ah, même... D'ailleurs, quelles zones commerciales... Je vais juste regarder quelles zones commerciales il leur faut. Des zones à faible densité. Des zones à faible densité, ici. Voilà. Faites-vous des commerces, tout ce que vous voulez. On va faire aussi une zone à moyenne densité, ici. Un peu trop proche des villes. Je prends trop de risques, ouais. Voilà. Petite avance rapide du Mordor. Allez, construisez-moi tout ça, s'il vous plaît. Pourquoi ça se construit pas ? Allez, pourquoi ça se construit pas ? Perspective budgétaire, encore trop dark. Niveau travail, ici, c'est la mort. J'ai des habitants qui quittent la ville. Je suis dans la merde, littéralement. Au niveau des poubelles, d'ailleurs, ici, ça commence à se remplir. On va leur mettre une petite zone. Une petite zone... Où est-ce que c'est, déjà ? Je sais plus où est-ce que c'était. Des zones à poubelles, là. Hum, merde. Ah, c'est ça. Petite zone poubelle, ici. Voilà, les demandes remontent un peu. Ici, pourquoi ils viennent pas ? Petite avance rapide. Ah, les routes ne sont pas reliées. Si, ils viennent, mais les routes ne sont pas reliées. Regardez, si je relis la route ici, normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Voilà. Construisez-moi tout ça. Allez, 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 allez. Oh, les demandes remontent. Nickel. C'est parfait, c'est parfait. C'est ce que je voulais. C'est bien ce que je voulais. Les demandes remontent. Ça manque de travail un peu partout. Et on vient d'arriver à 10 000 habitants. 10 000 Sims dans ma ville. Voilà. Ça se construit. Doucement, mais sûrement. Allez, allez, allez. Construisez-moi tout ça. Hum, hum. Hum, hum. Alors, alors, alors. Ça manque beaucoup de travail, ici. Bon, eh bien, écoutez. Je sais pas depuis combien de temps ça dure. Dans ce jeu, on s'oublie vite fait. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo qui est différente, qui change un peu d'habitude. Si vous avez des conseils au niveau de la ville, surtout que je suis dans la merde, n'hésitez pas. Je les prendrai avec plaisir. Histoire de remonter un peu la pente. Faites-le-moi savoir. Comme vous voyez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas touché au jeu. Donc, euh, je suis un peu n'importe n'awak. Et puis, voilà. Donc, j'espère, comme je vous l'ai dit, que vous aurez apprécié cette vidéo. J'en ferai peut-être une toutes les deux semaines. Une par semaine. Un truc comme ça. Quand j'en aurai envie, ce sera pas souvent. Mais j'en ferai. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions. Et, euh, je vais, hop, sauvegarder. Je vais aussi essayer un truc. Je vais essayer un truc. Vous allez voir. Alors, la sauvegarde est en cours. On peut regarder ici. Ça manque de travail. Ça manque de travail. Ça manque de travail. Ville sauvegardée. ICT SC4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça vous dirait un petit volcan, comme ça ? Hum, où est-ce que je pourrais le mettre ? Où est-ce que je pourrais le mettre ? Oups. Oups. Il y a un volcan qui vient de sortir de nulle part, là, les gens. Oh, putain, ça va. Est-ce que ça va péter ou pas ? Est-ce que ça va péter ou pas ? Ah, ils sont dans la merde, les Sims, en fait. Il y a des ovnis. Il y a des ovnis. Ah, il y a des ovnis. Ah, ils sont dans la merde. Regardez. Regardez l'ombre sur la ville. Oh, ils sont dans la merde. Ah, vous voulez pas travailler ? Ah, vous voulez faire les chômeurs, en fait. Non. Auto-dévastator. Attends. Auto-dévastatosaure. C'est quoi, ça ? What the hell ? Non. Non. Godzilla débarque dans la ville, les gens. Oh, putain, les flics, qu'est-ce que vous faites ? Oh, l'explosion nucléaire. L'explosion nucléaire. Attendez, il manque plus que ça. Il manque plus que ça. Je vois une ombre s'approcher. Attention, ça arrive. Boum. Ça, c'est fait. On a une attaque de robots. Ouais, pourquoi pas. Hop, il débarque. On peut en mettre plusieurs ? Voilà, plusieurs, j'ai dit. Plusieurs, je veux, s'il vous plaît. Encore, encore des robots. Ah, il y a la tornade, elle est trop stylée. Voilà, ça, c'est fait. Sinon, quoi d'autre ? Ah, tiens. Un peu de foudre. Hop. Ça, c'est fait. Oh, un petit séisme pour arranger le tout, allez. What else ? Ah, les pompiers, ils sont où, là ? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe dans la ville ? Ah, ils ne branchent même pas dans les conseillers. Ils ne branchent même pas, ils ne s'en foutent, en fait. Bon, eh bien, on va se quitter sur ces magnifiques images de la ville. Putain, attendez, il y a ça. Attendez, on ne va pas se quitter encore. Allez, hop. Quelques petites tornades par-ci, par-là. Oh, vous pensez que ça fait quoi, un météor en pleine zone industrielle ? Ça fait quoi ? Ça fait ça. Bon, eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada